Salut à tous, ici Carboom, bienvenue à ce let's play de Life is Strange. Alors, quelques petits trucs pour commencer. Je ne sais, il est un du jeu. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, je sais juste que c'est un jeu avec des choix et des conséquences, c'est tout. Tous les gens autour de moi m'ont dit que c'était absolument génial, il y a Life is Strange 2 qui est sorti là, il y a pas très longtemps, ou en tout cas qui a été annoncé. Et donc du coup, ça m'a été chaudement recommandé par plusieurs amis. Il paraît donc que le jeu est déjà bien connu d'internet, qu'il y a déjà une communauté autour, etc. Il y a déjà aussi, comment dire, enfin bref, les gens savent à peu près comment marche le jeu et ce qu'il y a dedans. Je ne sais rien de ce jeu. Ce qui veut dire que les pièges tendus par les développeurs, j'ai de fortes chances de tomber tant à être la première. Les personnages que tout le monde déteste, ça se peut que je me mette à les apprécier. Les personnages que tout le monde adore, ça se peut que je les aime pas. Donc voilà, ce sera mon let's play sur Life is Strange. Je vais découvrir ce jeu. Donc sans plus attendre, allons-y. Au passage, le jeu ne m'a même pas laissé régler les trucs. Ah bah c'est là qu'il me laisse faire les... Ah bah c'est là qu'il me laisse faire les choix. Parfait, bon, paramètre. Alors, langue et sous-titres, voilà. Langue du texte par défaut, c'est-à-dire quoi ça ? Anglais, ok, français. Je vais me le mettre en anglais avec le sous-titre. Voilà. Je pense que le jeu, enfin, le jeu est développé par Square Enix, donc bon, c'est... Final Fantasy, donc la langue, ça peut aussi bien être anglais que japonais, la langue de base, mais... Je vais mettre ça en anglais, en sous-titres, d'ailleurs sous-titres normal, sous-titres semi-opaque, non. Ok. Donc c'est bon. Retour. Voilà. Donc, nous pouvons commencer. New Game. Je ne sais rien du tout, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va être. Je me jette dans l'inconnu. Conséquence, ça va New Game Action, décision de l'épée de passe, puis un truc sûr. Donc, de ce qu'on m'a dit, c'est bien plus de conséquences que dans un Telltale. Dans un Telltale, tu as toujours le fil rouge que tu ne peux pas vraiment dévier. Apparemment, dans Life is Strange, tu as vraiment des conséquences. De vraies conséquences. Donc, ça va commencer la fil de Last of Us. Ah, parce que j'aime les Zik. Ok, c'est bon, je vais faire les touches fléchées. Alors oui, je précise que je ne joue pas avec des manettes. Je joue avec le clavier et la souris, parce que je n'ai pas de manettes. Et je suis un grand habitué du clavier, comme ça. Par contre, si je dois utiliser les touches lettrées, là, je vais en paver, parce que je suis avec les touches fléchées. Je vais faire un superbe. Donc oui, je monte vers ça. Oh, je vais bien faire ça. Et Black Whale. Oh. Je ne suis pas sûr que le phare soit suffisant. C'est que ces trucs, c'est pas... Là, c'est parfait. Donc oui, personnage amnétique, ça, c'est... Les grands classiques, donc je suppose qu'on va découvrir mon histoire, enfin l'histoire du personnage en même temps. Ils n'approchent pas du bord. Yep. Ils n'approchent pas du bord. Pas une bonne idée. C'est très simple. C'est vrai, c'est très bon. ...famé par la vidéo des petits peintres de temps. Mais il peut parler de la photographie, comme il peut. OK. Je suis dans l'exemple. Tout va bien. Je suis OK. ... de lumière à la lumière, de couleur à l'écriture. ... ... ... ... Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in Blackpool? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. You were weird. Diane Arbus? There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers in children. Eh, mais, 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 mais... Chut, 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 chut. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mais... Comment ? Comment ? Comment je suis censé... Hold that machin, turn it towards look, and release the left button button. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Ah, d'accord. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ok. D'accord. Ok, bon, j'ai appris à faire des actions. C'est ma premier pas. She had a brilliant. So, I could take another approach. I have to meet. I'm not a big fan of her work. I prefer... Robert Friend. If anyone else looked at this, what would you say? October. My favorite month. The best fighter of the year. I love watching the leaves shine color, turning into tiny flames, but it's all too... It's all too... It's all about the global warming... With a bit of chance, son journal va me permettre d'en apprendre un peu. Donc, je vais me permettre de lire ça. Allons-y, en lecteur accéléré. The Vortex Club. Est-ce que je peux checker les pages précédentes? Yes, je peux. C'est depuis le début. Désolé pour la partie accélérée, les gens. justification.... Because money bitches. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un peu gênant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu gênant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Max, Max, Victoria, Ok, donc... Voilà, je viens de consacrer de lui quand même en mode... Ah, il fera un super ami... Non mais... Mais je suis une fille, mais je suis une fille... Hum... Les... Les... C'est dommage... C'est dommage... C'est dommage de te fermer à d'autres styles de photographie... C'est dommage... C'est quand même d'autres trucs à voir que ta tête... Non ? Euh... Donc voilà, elle a une amie qui s'appelle Chloé... Hum... Hum... En mode focus... En mode focus, c'est quelque chose que je déteste... Mais... Pourquoi mettre un titre de... Tu es mon absolu meilleur ami pour la vie, etc... Et... Tu dis ça dans l'effusion du moment... Et ensuite tu lui parles plus... C'est un peu... C'est un peu quoi... Disons que j'aurais du mal à te faire convaincre et tu me dis que je suis ton meilleur ami, quoi... C'est... T'es mon meilleur ami ! Hum hum... Hum hum... Yeah ! Yeah ! Donc, so I'm making now an official adult... C'est pas... C'est pas 20 ans la majorité chez aux Etats-Unis ? Je veux dire... Il me semble... Enfin... En France, la majorité est de 18 ans... Et la majorité sexuelle est à 16 ans... Et il me semble qu'aux Etats-Unis, c'est la majorité sexuelle qui est à 18 ans... Et la majorité, majorité, c'est 20 ou 21 ans, en fait... Après, je suis pas sûr, hein... Peut-être que c'est pas le cas... Ou après, peut-être que ça dépend des Etats aussi... Peut-être... Je ne suis pas suffisamment calé sur la loi américaine pour me prononcer... Donc... Voilà... S'il y en a qui connaissent la législation américaine, je veux bien qu'ils répondent dans les commentaires parce que je sais pas du tout... Donc, officiellement un adulte... Même si je ne me suis pas senti tellement sage ou mature... I want to marry my teacher, it's so dreamy ! Heureusement que tu sais que tu n'es pas... Je suis un peu vache, hein... Je précise, je suis un peu vache... Mais parce que... Je ne suis pas du tout dans les dramas de lycéens, etc... Et quand je vois les... Les filles qui piu-piutent dans les trucs... Oh mon dieu ! Le machin est tellement beau ! J'ai juste envie de dire tout ce que je peux pour les faire redescendre sur Terre, en fait... C'est juste des trucs comme ça... Donc je serais probablement très cynique si mon personnage... Si Max, donc... Est comme ça dans ses dialogues... Je serais probablement... Très cynique ! Euh... Pour vous représenter une idée... Imaginez que j'ai la mentalité... Avec les lycéens, j'ai la mentalité de... Grunker Stan dans Gravity Falls... Voilà, pour ceux qui connaissent... J'aurais probablement son genre de réflexion... Finalement, une bonne raison d'avoir un jeune homme en face ! Let's roll ! Let's go ! Si je fais bac... Voilà... Donc Jefferson... Donc le professeur qui est... Ah bon dieu ! Donc voilà... Euh... Kate, Victoria... Et... Y'a pas Varen... Ou Nathan... Puis ils interviendront probablement plus tard... Je f... Donc il la pousse à participer à un concours de photos... Elle ne veut pas... Euh... Même si elle considère qu'elle devrait avoir le niveau pour gagner... Et du coup partir à Sanfrasco pour attirer à l'école... Mais elle ne veut pas... Parce que... Ok bon... Peut-être parce qu'elle a envie de rester à Blackwell pendant un temps... Ou... Je sais pas... C'est pas dit... Ok... Ensuite... Alors on va commencer par Victoria quand même... Parce que... Attaquons le gros morceau ! Oh ! Et un des trucs à dire sur Victoria ! The Alice Victoria Chase, The Little Blackwell, and the Total BITCH ! Donc... And I hate saying that... But she's a BITCH ! But I hate saying that... But she's a BITCH ! But I hate saying that... But she's a BITCH ! Ok... Ok bon... Je vous laisse lire aussi mais... Pfff... Je trouve qu'elle va me faire rigoler dans ses rapports avec Victoria... Victoria does everything for a maximum drama... She actually wasted that time calling me out in class and taunting Kate Marsh... Donc j'ai l'impression que c'est Victoria qu'on a vu jeter une boule de papier... Et je crois que Kate était la cible... Oh oui ! Oh oui ! Elle convoit Jefferson ! Oh ! J'ai honte pour elle ! She does everything but sit in his lap... Elle s'assoit sur ses genoux ! En France, tu risques d'être poursuivie en justice pour ça ! Donc c'est pas quelque chose que tu vois souvent ! Elle... Donc... Ok... 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 Kate ! Évidemment ! Les lycées américains ! Dès que tu veux être un peu prude et ne pas coucher avec les premiers venus ou te réserver pour quelque chose ! Tout le monde se fout de ta gueule et de ta merde Évidemment Parce que tu n'es pas comme nous Tu es un méchant alien Qu'il faut te persécuter Ah de toutes les raisons que je trouve Pour être con dans la persécution Je trouve que l'idée De parce que la personne Ne veut pas coucher C'est tellement petit putain C'est elle que ça regarde Bon généralement je trouve que En France souvent il y a des gens qui font On veut de l'abstinence Qui sont un peu faux cul dans le sens où c'est en mode Non mais moi je vais me réserver pour mariage Avec mon copain Et en fait il s'avère que la fille fait l'abstinence Mais le mec lui va coucher absolument à droite à gauche Parce qu'il ne faut pas déconner pourquoi il fait l'abstinence Donc voilà Je vois beaucoup ce cas de figure Malheureusement Après au delà de ça De là à critiquer la fille parce qu'elle fait Faut être con Foutez lui la paix bordel de merde Donc voilà Donc Kate semble Avoir gagné ma sympathie Parce qu'elle s'est emmerdée par les gens Parce que les Les américains Dans les séries américaines Ne sont pas forcément représentés Pour être Des bouillons de cerveau Plutôt des endroits Où les gens T'emmerdent au possible Dès que tu es un petit peu différent Mais heureusement Tu trouves des mecs A peu près aussi bizarre que toi Pour traîner Donc Ça se compense un petit peu Donc voilà Religieuse Mais elle ne va pas m'emmerder Avec son truc religieux Donc a priori Je ne vois pas de problème Pour ça Je pense que Te faire emmerder Sur la durée Oui Ça peut t'emmerder Donc Max Tu n'as peut-être pas compris Mais si je peux te contrôler Et contrôler ton esprit Et tes actions Je vais te faire aider Kate Parce que Clairement Tu ne comprends pas Que se faire emmerder Sur une De manière régulière Tous les jours N'est pas quelque chose D'un bien Donc 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 Voilà Évidemment Elle n'aurait pas l'autorisation De voir des films Donc ça veut dire Que si à un moment Je l'invite au cinéma Il faudrait que je l'invite Les films Aux de cul Ça demande que j'allise Bah c'est là où j'en suis Ok Et ça c'est le secret Et sms That Kate Oh putain Ah Varenne Make sure you check out Necromantique On the first ride Bah Hey Hey Max Briss it up Why do you have to say For Philip I don't 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 Si Varenne Est intéressé Par Max Vu que En fait De base Quand tu te dis Que Max Place immédiatement Varenne Dans la friendzone Tu sens venir Le coup de Varen Qui A envie Que ça arrive plus loin Que la friendzone En fait Donc Pour l'instant C'est un peu trop tôt Pour se prononcer Il n'y a rien Qui dit Ou Que Comment dire Il n'y a rien Qui dit Qu'il veut Qu'il a un intérêt romantique Pour Max Mais il n'y a rien Qui dit Pour l'instant Qu'il se contenterait D'être son ami Donc à surveiller Et nous avons La tête de Varenne Est-ce que nous avons débloqué Un autre personnage ? Probablement pas Happy birthday Maxine 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 Ça existe Remarque J'ai déjà vu dans des séries Des femmes qui s'appellent Max Mais Donc le nom complet Serait Maxine C'est la première fois Que j'entends ce nom Je connaissais Sam Pour Samantha Ça me fait bizarre Parce que pour moi Sam c'est le mec Qui est bien barraqué Donc Sam Pour une femme Ça m'a toujours fait un peu Mais Max Pour le coup Je me dis C'est la nana un peu cool Donc ça va Maxine donc Ok We can't believe It's been 18 all year Since we were brought to us Well Ouais 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 18 ans Ouais Faut dire que c'est 18 ans Dad Happy birthday to Happy birthday Okay Oh Little girl Check your account Don't blow it all at once Oh Ils m'ont fait un virement Pour mon anniversaire Donc je Je vais probablement Avoir à gérer ma thune Ah Donc Donc les conversations Les SMS C'est bien Toi qui Enfin on voit bien Ce que les gens me disent Et ce que je leur réponds Ça veut donc dire Que j'ai superbement Ignoré Varen Putain de merde Mais Max T'es horrible Mais t'es dégueulasse Est-ce que t'as vu Tous les textos Qu'il t'a envoyé Mais t'es dégueulasse Ça c'est pas Il t'a envoyé 50 trucs Et tu lui as pas envoyé Une réponse Mais t'es une connasse C'est pas gentil C'est Ok Bah merde Alors c'est C'est absolument dégueulasse Ok Hey Max Salut Hey everyone Always You ok Did you want to get tea Early later today Britannique Ou euh Insolute I'll be flabbed for Tata Je ne sais pas ce que veut dire Tity Whitehead Talk to you later Regarde tout ce qu'il m'a envoyé Connasse Alors attends Je regarde les dates 10 février 10 février 10 février Non 2 février 2 octobre 3 octobre 5 octobre 5 octobre Il m'a envoyé des textos Sur 3 jours Il m'a envoyé des textos Sur 3 jours Et je lui ai rien dit Sur 4 Si tu comptes le 2 C'est Putain mais 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 Putain mais le pauvre Attends c'est pour ça que C'est pour ça que t'as pas mis sa photo Dans ton journal Parce que pour toi il te sert à rien C'est Mais 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 Connasse Ah putain la Merde Me too Victoria Il a capturé l'essence De la post-war Beat America Attends Et il y avait honnêteté Sur les conditions économiques De l'air Mais une beauté Si quelqu'un d'autre regardait ça Qu'est-ce qu'ils pensaient Je vais arrêter donc L'épisode Ici Je vais donc Arrêter L'épisode Ici Ça me paraît un bon moment Pour Pour stopper là Donc ça a été quasiment Que de la lecture Pour ce premier épisode Je m'en excuse Mais voilà Au moins J'en sais un petit peu plus Sur les personnages Et le personnage principal N'a pas trop gagné mon affection Avec le coup de Varen Putain C'est juste dégueulasse Tu te serres de lui Ah il ferait un bon ami Je vais ignorer ses messages Le faire mariner dans un coin Et je ne la ferai appel à lui Que quand j'en aurai besoin C'est super l'amitié Donc bref Donc pour l'instant Le personnage qui a le plus Ma sympathie C'est Kate Je veux dire que Victoria et Nathan Évidemment N'ont pas ma sympathie pour l'instant Mais je ne les vois qu'à travers Max Donc nous allons voir Plus sur eux probablement Victoria est dans la classe Visiblement c'est elle Qui a jeté la boulette de papier Sur ce qui est probablement Kate Nous allons donc voir la suite Tout à l'heure Donc du coup Je vous dis A bientôt Portez vous bien C'est un premier épisode très lent Donc je vais voir Pour sortir peut-être Deux épisodes d'un coup Pour que ce soit un petit peu plus mouvementé D'ici là portez vous bien Ciao tout le monde